Merci Monsieur le Président. Le Maroc est un beau pays, un grand pays à l'histoire tourmentée, notamment au regard des droits de l'homme. L'arrivée au pouvoir de Mohamed VI en 1999 a fait naître beaucoup d'espoir. Il avait promis un état moderne et démocratique. En 2011, une nouvelle constitution a été adoptée après les protestations de la jeunesse. Mais sa mise en œuvre tarde, malgré quelques avancées surtout juridiques. Les réformes attendues ne se traduisent pas dans la réalité des faits, surtout sur le plan économique et social, comme vient de le dire le Comité économique, social et environnemental marocain, dans un rapport publié par la presse margocaine lundi dernier. Les inégalités sociales et territoriales, le chômage des jeunes, la pauvreté y sont pointées et expliquent, selon cet organisme officiel, la montée des protestations sociales. Or, ce sont les revendications sociales qui sont à l'origine du Hirak, le mouvement du RIF, qui a explosé en octobre 2016 à Al-Ossimah et dans les villes avoisinantes. La mort horrible du jeune poissonnier Moussin Firki, voyait dans une baine à ordures en cherchant à récupérer sa marchandise qui venait d'être saisie, a servi de détonateur, cristallisant toute la colère des RIF. Le RIF est marqué par une longue histoire de résistance, une histoire payée au prix fort à plusieurs reprises, sous l'occupation franco-espagnole à la fin des années 50 et sous le règne d'Assane II. Les RIF considèrent que leur région a été abandonnée par le pouvoir central, manquant d'infrastructures les plus élémentaires. Dans les campagnes, plus de 85% de la population n'est même pas raccordée à l'eau potable. Mohamed VI y avait vénêtre beaucoup d'espoir, en lui consacrant l'une de ses premières visites, rompant ainsi avec la tradition de boycott de la région par son père. Un plan de développement avait été lancé qui devait en quatre ans sortir le RIF de son isolement. Il n'est quasiment pas mis en œuvre aujourd'hui. Après la mort de Moussin Firki, les manifestations pacifiques, les gens portaient des roses et des bougies, se sont multipliées pendant des semaines. Les autorités marocaines ont répondu par la répression. Violence à l'égard des manifestants, centaines d'arrestations, dizaines d'assignations à résidence, en majorité des jeunes gens, y compris des mineurs. Des poursuites judiciaires ont été lancées en masse, n'épargnant personne, pas même des journalistes ou étrangers venus couvrir les événements. Près de 800 procès, dont plus de 150 vis-à-vis de mineurs, sous des inculpations de terrorisme et de séparatisme, alors que les manifestants demandaient des hôpitaux, des universités, des routes, de la dignité, de l'égalité, de la justice sociale. Les ONG de défense des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, ont fait des rapports accablants, faisant notamment état de torture, tant au moment des arrestations, des interrogatoires, que dans les prisons, alors même que le Maroc a ratifié la Convention internationale contre la torture en 1993. Le 26 juin dernier, la cour de Casablanca a condamné à 20 ans de prison ceux qui ont été considérés comme les leaders du Irak. Parmi eux, Nasser Zewzafi, dont nous présentons aujourd'hui la candidature. Nasser a 39 ans, c'est un enfant d'Alosima. Depuis qu'il a quitté l'école, il alterne chômage et petit boulot. Et il s'est identifié, comme beaucoup d'autres jeunes rifains, à Moussin Fikri, considérant que les rifains ne pouvaient se taire après la mort du jeune poissonnier. Il est devenu très vite un porte-parole pour le Irak, résistant aux tentatives d'intimidation. Arrêté le 29 mai 2017, il aurait subi des tortures. Il a été placé en cellules d'isolement et ses proches s'inquiètent pour sa santé physique et mentale. En soutenant sa candidature, c'est un symbole que nous voulons soutenir, un signe que nous voulons envoyer aux autorités marocaines pour leur dire que la répression ne mène à rien. Bien au contraire. Et c'est ce dont témoignent des milliers de jeunes rifains arrivés en Espagne ces derniers mois. Y compris ceux, ces jeunes activistes du Irak, récemment libérés par Grâce Royale, qui ont demandé l'asile en Espagne. C'est dire le doute vis-à-vis des institutions qui s'emparent de la jeunesse marocaine. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous devons au contraire aider le mouvement social marocain à se faire reconnaître tant à Zagora, à Gerada qu'à l'Ossima. Nous devons aider le Maroc à répondre aux aspirations sociales de cette population et lui éviter de renouer avec les heures sombres de son histoire. Dans un pays comme le Damaroc, il ne devrait pas y avoir de prisonniers politiques. Il ne devrait pas y avoir de torture. Et c'est pour cela que je vous invite à voter pour la candidature symbolique de Nasser Zafi. Merci. Nous avons ainsi terminé avec la présentation des candidats. Il nous reste une dizaine de minutes.